Mais pas du tout, mais puisque je... Hé tiens, vous êtes là, Acteur Studio. Il y a pas longtemps, t'as dû le voir, si tu l'as pas vu, taper sur les doigts. Vieille phrase de maîtresse d'école. Moi je lis mon bac, c'est pour vous que je le fais ça. Ça rigole là-bas ? Moi aussi j'ai envie de rigoler. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Bah si, donnez-moi le mot, carrière de correspondance. Bref, tout ça pour te dire qu'une fois n'est pas coutume, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, elle s'appelle Iceberg. C'est une fausse bande-annonce officielle du préquel, on va dire, de l'origine story du méchant de Titanic, l'iceberg. Je suis pas vraiment le genre de personne à apprécier la chaleur humaine. Bah vous me voyez moi ? C'est déjà pas mal ça, non ? Vous êtes gentil. Et on a passé beaucoup de temps, on a bien travaillé, on a... Comment on dit ? Charbonné ? On a charbonné, exactement. On est allé au turbin, on a turbiné. Je dis on parce que j'étais pas tout seul, c'est moi qui ai écrit la vidéo, mais elle a été réalisée par Léa Rouault. Alors je sais pas si j'ai les moyens, mais j'aimerais bien faire un petit peu la tête de Léa, juste découpée, là. Tout ça pour te dire que j'avais envie de te faire découvrir tout ça, donc... Et bah c'est parti ! Qu'est-ce qu'il y a des temps encore ? Oui c'est pour quoi ? On attend Alex ? Oui on attend Alex et les copains pour aller filmer là. On est perdus. Il y a un tunnel en travaux et du coup il est fermé à la circulation. Et donc du coup on peut se permettre d'aller tourner des scènes dedans. L'idée d'Iceberg m'est venue parce qu'en fait je venais de voir Joker. Et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait une espèce de recrudescence. Et c'est des mots aujourd'hui les mots ? Ouais c'est ça, il y avait une recrudescence des films où on essayait de comprendre mais pourquoi sont-ils si méchants ? C'est comme si on faisait un film sur Orangina Rouge tu vois. Ah 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 ! La voix la connexion insolente ! Orangina Rouge à l'orange sanguine. Mais pourquoi est-il aussi méchant ? BASTA ! Pourquoi le plus grand méchant de l'histoire, celui qui a tué en une nuit plus de 1500 personnes, pourquoi il est méchant ? Et d'où ça vient ? Il y a d'un. Non c'est ouf, c'est bon. J'ai écrit deux mots. Tout est plus dur avec des gants. Salut ! Alors je suis Yolaine, je suis maquilleuse. Et maquilleuse, l'opposé. Je fais tous les maquillages, j'essaie de bidouiller des petites choses, de construire des petites choses pour le maquillage, avec des bouts de papier parfois, des bouts de carton. Je fais des coiffures aussi, donc la plupart du temps c'est Alex qui a les perruques. Et une fois j'ai utilisé de la laine pour faire des cheveux, et tout le monde a pensé que c'était une serpillière et ça a bien fait rire les gens. C'est trop tard. Ça c'est avec lumière. Et voilà. Et la magie du maquillage, je voudrais que je trouve une solution pour qu'avec cette lumière ce soit bleu quand même, sauf que quoi. On va peut-être mettre la lampe en fait juste. C'est locouse donc. Désolée, j'ai les doigts très froid. 3 jours du tournage dans le froid. Ça pardonne pas. Ouais. Il y avait une grosse différence par rapport au tournage des locaux, c'est que déjà je ne changeais pas de costume trois fois de suite. Du coup, j'étais tout le temps dans le même personnage. Il y avait vraiment une confiance qui était donnée aussi à Léa, parce qu'en fait c'était elle qui gérait les plans, c'est elle qui gérait la réalisation, et après à ce moment-là, c'était plus moi et le chef d'orchestre. Là il y avait une notion presque un peu de cinéma, on a voulu faire ça dans les règles de l'art. Et le septième. Oh 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 ! Ok coupé, c'est génial. Très bien. Je sens que c'est une merveille aussi, vachement. Ça va Alex, tu kiffes crier sous des ponts ? Étrangement, je me soupçonne d'avoir organisé tout un tournage juste pour pouvoir le faire en toute impunité. Ça me met dans un état hyper différent. C'est bien de ne pas être que en princesse. Ok, on a fini ici ! On va passer à la passerelle. C'était vraiment un kiff de faire une fausse bande-annonce, c'est ma première fausse bande-annonce de ma vie. Je suis plus dans l'artistique et après je transmets. Et ce qui est génial avec Léa, c'est que Léa comprend ce que je veux dire. Et après elle s'approprie et elle amène ses propres idées. Et après on a créé ensemble. Alex, je veux bien que tu me refasses le même mouvement que tout à l'heure où tu vas vers le sol. À cause de lui, c'est un peu raté quoi. Alors la flaque de devant. Là à gauche encore. Ouais. Ouais, elle marche là. Quelle flaque, je ne vois pas. J'étais dans la bonne là. Là ? Non. Oh non, là. Encore. Là ? Là. Là. Oui. Là ? Oui. Mais les deux ça marche ? Oui. Ok, vas-y. C'est une histoire de parallaxe. Allez. Action. Un, deux, trois. Oui, voilà. Et voilà. Ah, super, on a le plan. Ouais. Ah, bah très bien. Bah alors c'est une bonne journée, bravo. Ouais, on va applaudir, mais le cœur y est. La prochaine fois, on fait l'histoire d'un mec qui adore l'été. Bon, on fait quoi aujourd'hui Léa ? Euh, bah on va à Disney. Non ? C'était pas ça qui était prévu ? Si, c'était sur la fête de service. Ah bah génial. C'est ça que c'est ça le dilemme, le pomme sous le napolitain ? Evidemment, je finirai par manger les deux. Bah, ce que je vais choisir, c'est vraiment c'est rien. Mais par quoi je commence du coup ? Hum. Bah j'ai mal digéré le tagine de la Kantoche, là. Bah ça me reste sur l'histoire, c'est vrai. J'apprends à attendre, ce qui est à peu près 50% d'un tournage. On a ici une ambiance qui va donner le côté un peu de froid, un peu bleu de la nuit, et le côté argenté, qui donne juste une petite ambiance. Derrière, on a un conte qui dessine un rayon de l'huile. Et ici, on va renforcer la lumière des bougies par une source chaude pour que son visage soit un peu plus éclairé. Moi j'aimerais qu'on s'attarde sur la scène de la baignoire. Oh combien magnifique, hein, de l'eau, du polystyrène, ça vole, ça brille, ouais. Sauf qu'il n'y avait pas d'eau chaude dans la baignoire. Bon là, en gros, on a un petit souci, c'est qu'en fait, Alex doit être dans la baignoire avec de l'eau chaude, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'eau chaude, ni à cet étage-là, ni à l'étage d'en-dessous. Du coup, en fait, on en est réduit à faire chauffer de l'eau dans des bouloirs, et à l'amener dans la baignoire, là-bas. On va remplir une baignoire, pichée par pichée d'eau chaude. Ça fait un litre à chaque fois, la baignoire, je crois combien de litres elle fait. Dès qu'il me berçait des pichées d'eau chaude, il y avait un espèce d'effet un peu spa qui se passait. Après, moi, j'appelle ça l'acteur studio, voilà. Normalement, il faut y aller. DiCaprio, il dort dans un cheval mort, et moi, je prends des bains froids, avec un petit peu d'eau chaude, quand même. On a tout ce qu'on veut dans la baignoire du bateau ? Elle était bonne, on la garde, ouais. Je pourrais de la flotte, mais... Ouais, moi aussi. Je me pourrais de douche ici, non ? Et ça, ça coûte cher, tu les re-ranges ? Non, on les re-ranges. Alors, si vous l'aviez vu, c'est génial, c'est qu'en fait, le personnage de l'infirmière, donc Rose, c'est la Rose de Titanic. C'est d'ailleurs pour ça que dans le film, l'iceberg percute le bateau, parce qu'il veut retrouver Rose. Ecoutez, il faut me laisser tranquille, maintenant. Je vous préviens, si ça continue, je vais appeler la police. Non, 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 Rose, non. Non, Rose. Allez, ça va loin, il y a plein de petits détails, il faut aller regarder. Il y a l'île flottante, qui est un peu un iceberg, finalement, qui se mange. Ça marche pas, ça fait no, donc faut que je le traque, mais c'est pas grave. Gaël, il le flotte. Bah non, c'est mort, en fait. T'es contente ? Moi, je me demande pourquoi il y a des images de Titanic qui passent sur ton écran. Parce qu'on tourne Titanic 2, en fait. Je voulais savoir si vous alliez bosser aujourd'hui. Non, c'est venu, c'est venu, c'est venu. Tu imagines ? Bon, ça reste plus probable, après. Bah non, il gagne. Il a deux coques, l'insubmersible. Vous sortez ? Bah y'a des gens un peu ? Eh bien ? Oh my God ! Oh my God ! Oh my God ! Oh my God ! Vas-y, déchiquette ça, vas-y, fais des confettis ! Ok, tout fait ! Genial, trop bien ! Non, c'est cool, j'ai trop de trucs, trop bien. On a fini avec ce décor, on va passer au décor de la cuisine. Voilà ! Bonjour, c'est pour vous commander une salade ? Oui bien sûr, quelle variété monsieur ? Iceberg. En fait j'aurais vu un plan, genre de style. Toute ma vie, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je me pousse pour laisser passer les autres. Maintenant, je n'ai plus qu'à tracer ma propre voie. Et ceux qui sont sur ma route, tant pis pour eux. Oh non ! C'est une fin de journée ! Merci, merci, merci d'avoir te dit je vous souhaite ! Bonjour ! Bonjour ! Alors on est le troisième jour de tournage et le dernier. Aujourd'hui, on va filmer toutes les scènes qu'on n'a pas pu faire la semaine dernière parce qu'il pleuvait trop. Donc aujourd'hui, on a un beau soleil, c'est chouette ! Et donc du coup, c'est la scène du parc où notre cher monsieur Iceberg essaye de vendre des Mr. Freeze mais qui se fait refoule par tout le monde parce qu'on est en hiver et qu'en hiver personne ne mange des glaces. Il y avait une raison pour prendre cet endroit plutôt qu'un autre ? Parce que c'était proche de chez Alex et que c'est un gros flemmard donc il voulait venir là. Il y a quand même des super jeux aussi, ludiques, à souhaits. Mathéo ! Mathéo tu lâches ta soeur ! Aujourd'hui je vais figurer dans un sketch de la Extramurès. Tu sais ce que tu vas faire ou pas du tout ? Non pas du tout ! Je passe ! Je passe comme ça, je me promène, je fais le tour, voilà. Et sinon, le bateau de fin, je peux dire qu'encore on dit Caprio, on en parle, mais quand il fait Je suis le roi du monde, ça se voit que c'est un fond vert. Parce qu'il n'était pas à la hauteur à laquelle j'étais mon grand. Je veux dire que moi j'étais à une hauteur, pas piqué des verres, j'avais vu sur tout Paris, j'avais un peu le vertige. Après dans le rush on voit que je flippe un peu, mais c'est parce que je suis déjà dans le personnage qui fait J'ai pas vraiment peur comme ça, sinon c'est gênant. C'est bon ? Ok on l'a ! C'est formidable ! Bah tu peux le déchister là ! Tu te vas tourner ? Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Trop bien, merci ! Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce délire ! Trois jours ! Trois jours pour faire ça ! Ouais, ça va être, on sait que ça va être cool, mais on sait pas à quoi ça va ressembler. Non ! En tout cas le tournage était cool, merci beaucoup ! On va quand même pas pleurer ! Oh non ! Bon, on se met une petite photo d'équipe ! C'est hyper absorbant, c'est génial ! Et alors là, t'es en train de te demander, mais est-ce que ce sketch marque un tournant vers des vidéos plus cinématographiques et moins low cost pour 2020 ? Eh bien, peut-être ! T'as un crayon, un stylo, c'est la même chose, et bah prends un cahier, parce que ça fait deux fois plus de choses à noter. Avant les fêtes, on a sorti une petite vidéo qui s'appelait profession vendeur de jouets à Noël, et on va tirer le concept, ça va s'appeler profession 2 points, et il y aura plein de métiers, plein de personnages, plein de sketchs que je vais écrire moi. S'il faut des piles pour la voiture télécommandée ? Non, bah non, ou souffler un petit peu de poussière de fée, et puis elle va s'animer comme par magie ! Ah bah ouais, c'est l'esprit de Noël ! Il y a également les vidéos low cost qu'on se garde sous le coude avec un peu comme on a fait la dernière vidéo, c'était Céline Dion, low cost, où on coupait en mettant des petites vannes, on va essayer d'aller de plus en plus vers ça. Putain ça pue, vous les avez pas vidées ? Mon spectacle sur scène, sensiblement viril, le 18 avril à La Cigale à Paris, viens, parce que c'est une grande salle. Viens dans ma salle, voilà, c'est bien de vous voir, c'est bien les likes, les partages, mais c'est encore mieux de te voir dans ma salle. Et du coup Alex, le projet secret, c'est quand tu me parlais l'autre jour et tout ? Si, mais si, le gros truc là ! Non. Tu sais, le truc tu m'as dit, c'est ma chambre, mais ça va être vraiment bien. Mais t'es toi, y'a pas ! Mais je t'ai dit y'a pas ! Je ne peux surtout pas oublier que l'art, plutôt que de faire la guerre, on fait du cinéma. Voilà. Attends, je suis engagé moi, je trouve pas ? Sous-titres par Jérémy Diaz